Tout à l'heure, vous demandiez si l'élection, en tout cas le scrutin, le côté serré du scrutin, démontre ou en tout cas traduit le caractère clivant de la société américaine. Je crois que l'élection américaine, en tout cas telle qu'elle se présente et telle que le scrutin se présente, traduit le clivage qu'il y a au sein de la société américaine, où les gens ne se parlent plus, où c'est bloc contre bloc. D'ailleurs, le président ou en face, les uns et les autres se traitent en ennemis. Imaginez un peu que le président français dise en face, ceux qui ne sont pas de mon parti sont mes ennemis. Ce sont des propos qui sont assez forts, mais c'est un clivage qui a commencé avant Donald Trump, qui a été renforcé par les propos souvent maladroits de Donald Trump. Et donc cette société, elle traduit, le scrutin traduit cela. Maintenant, il semble bien qu'il faille se dire qu'au fond, c'est une société qui aussi se cherche, parce qu'elle a peur de ce qu'elle considère comme la gauche, vous parliez de socialisme, et bien elle a peur de ce que proposent les partisans de Bernie Sanders. Il est facile de dire que ce sont des communistes, etc. Pour moi, le principal risque, c'est que quel que soit le candidat qui sera élu pour l'un ou réélu pour l'autre, ils n'échapperont pas à la question sociale aux États-Unis, parce qu'il y a un tiers monde aux États-Unis, parce que les politiques de développement, les politiques publiques de développement ont été extrêmement rabotées, que ce soit par les démocrates, que ce soit par les républicains, et cela malheureusement, après le scrutin, qu'ils soient dans 24 heures, dans 36 heures ou dans 48 heures, et bien ils auront à faire face à ces réalités qui, elles, en revanche, peuvent laisser la place à des révoltes sociales, à des mouvements de toute nature. Merci d'avoir regardé cette vidéo !